Est-ce que j'ai toujours fait ça ? Est-ce que j'ai toujours eu une mèche ? Est-ce que j'ai toujours eu des torticolis ? Baby, I love you ! Finalement, être différent, c'est un plus quand tu pars d'école. Pour la réponse simple. Musicien. J'ai toujours voulu être musicien. Mon plus beau souvenir d'enfance, à mon avis, ça doit être les premières scènes que j'ai pu faire. Les vacances en famille. La famille en général. La musique, les premières scènes, la découverte de la musique et de recevoir mes premiers instruments. Je devais avoir 11 ans quand j'ai reçu ma première guitare acoustique qui était vraiment à moi. Sinon, avant ça, je volais toujours celle de mon frère. En dehors de la famille, c'est évidemment les grands frères, le papa, la maman, tout ça. Ça va être que musique, ça va être un peu lent. Je crois que mon plus grand héros quand j'étais ado, ça devait être un guitariste texan qui s'appelle Steve Raybone. Moi, je voulais être un cow-boy, je voulais jouer du blues. Alors, l'odeur qui me rappelle mon enfance, ça doit être les boules de feu. C'était une espèce de bonbon rouge, super sûr. Et t'acheter un paquet entier et ça te bousillait les dents. C'était un truc à curry. Alors, la chanson qui me ramène tout de suite en enfance, à mon avis, c'est toute une série de standards de jazz. Je crois que tout ce qui a été composé par Gershwin, qui a été chanté par Alexis Gérald. C'est une musique qui avait énormément à la maison, que ma mère chantonnait et tout ça. Ou bien les albums des Beatles, surtout Rob a Soul, Thrilled, Michael Jackson. Il y avait beaucoup de musiques qui passaient, beaucoup de musiques très différentes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de musiques qui me ramènent un peu à mon enfance. C'est Drive My Car des Beatles, premier titre sur Rob a Soul. Écoutez bien, la cloche n'est que du côté gauche, je crois. Mon père m'a donné le meilleur conseil, en tout cas, je pense, quand j'étais enfant. Il m'en donnait beaucoup, des très très bons conseils. Un qui m'est resté le plus, c'est « lis, lis parce que tu aimes lire, trouve de la littérature qui te plaît. » Et ce n'est pas parce qu'un prof te force à lire un bouquin de 500 pages que tu n'aimes pas, que tu dois te sentir obligé de lire. Le lis pas, mais lis quelque chose, et lis quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas ne pas lire, c'est juste « lis ce qui te plaît. » Et surtout, m'inculquer l'amour de la littérature avant l'obligation de lire un truc parce que l'école te force à lire. Et je crois que ça, ça s'applique un peu partout dans la vie. Ce n'est pas une question de rien faire, c'est une question de… il y a des trucs incroyables à vivre. Et ce n'est pas parce que l'école ou le système dit qu'il faut le faire comme ça, que c'est comme ça, que ça doit être fait. Et je crois qu'on est tous… l'individualité doit être vraiment au centre de tout. Et je crois que le message qui m'a inculqué, en fait, était vraiment basé dans ce… Voilà, dans cette optique. Pour la réponse simple. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter que l'école, ce sera presque fini et qu'il aura une vie et qu'il va vivre des trucs incroyables et qu'il va rencontrer des personnes incroyables. Finalement, être différent, c'est un plus quand tu pars de l'école. En fait, l'enfance, c'est génial. Mais toute la liberté que tu as quand tu deviens adulte est tellement plus cool.